Du café, des nénés et des tas de bonnes choses. Bienvenue à tous sur Café et Néné. Bonjour, bonsoir et bienvenue sur le podcast. Les ingrédients qui ne font pas grossir pendant le confinement. Les menus pour garder la ligne. Comment rester mince ? Que ce soit dans les magazines, dans la pub ou même sur Youtube, la mention du poids et l'importance du corps prend une sacrée place. Je parle même pas des nouvelles activités en lien avec ça pour être toujours plus musclé ou mince facilement avec une petite enveloppe d'argent histoire d'en faire un bon business. Crème minceur, cryothérapie, les machines à électrostimulation et j'en passe. L'espace que prend le corps gêne à tel point que même si on n'est pas omnipulé par son poids, on se sent concerné. Vous seriez surpris de voir qu'au final, plus de personnes que l'on pense s'en préoccupent. Le corps de la femme lui est décortiqué, analysé en continu et l'on finit avec le temps par nous-mêmes devenir critiques de tout. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir heureuse pour parler poids, notamment perte de poids drastique et troubles du comportement alimentaire, aussi appelé TCA. Je suis déjà super contente qu'on aborde ce sujet, parce que je me sens personnellement impliquée dedans, mais également parce que j'affectionne tout particulièrement notre invité. Bienvenue, heureuse ! Oh, merci ! Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots la manière dont tu le souhaites, nous parler un peu plus de toi, de tes passions, ta vie et tes activités, tout et tout ? Je m'appelle Camille, alias Heureuse sur Instagram. Je suis directrice artistique et grande amoureuse des beaux livres, de la BD surtout. Je peux citer Enki Bilal, un mec que j'adore. Enfin, je peux citer quelques petits livres, genre il a fait Bug, tome 1 et tome 2. Il y a Boulay aussi que j'adore avec ses notes, très humoristique, moi j'adore. Il y a Riyad Satouf aussi, avec l'arabe du futur, Akira Toriyama avec les Dragon Ball, en fait, les Dragon Ball, c'est les petites BD, c'est les premières BD que j'ai lues quand j'étais petite, donc j'étais assez fascinée par ça. Ouais, c'est des mangas, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. C'est des mangas, ouais, que je conseille à tout le monde, parce qu'en soi, c'est accessible à n'importe quel âge, bon, même s'il y a quelques petites scènes olé olé, hein, ça reste quand même assez érotique et très dans la suggestion. Il y a aussi la danse aussi que j'adore, même, on en parlera tout à l'heure, mais même lorsque j'ai été obligée d'être reditée, en fait, c'est un truc que je faisais en cachette beaucoup, pour me remettre, mais je suis aussi une grosse cinéphile, en fait, j'adore Dario Argento, donc on peut citer Suspiria aussi, qui est pas mal, Denis Villeneuve avec Blade Runner 2049 et Prisoner, enfin, toute sa filmographie est assez stylée, je trouve. C'est des choix très tranchés. Ouais, 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 assez, ouais. Après, c'est tout ce qui est, ouais, science-fiction, tout ça, des trucs un peu futuristes, j'adore. Il y a Christophe Honoré aussi, du coup, que j'adore, qui m'a fait, du coup, découvrir Paris, parce que je suis normande à la base, donc il y a les chansons d'amour, les bien-aimés, je pense que si quelqu'un connaît pas Christophe Honoré, je pense que c'est des bons films pour s'introduire, tu vois, à l'auteur. Mais je joue aussi une grosse passion aux films d'horreur, genre Amityville, Funny Games de Haneke, enfin, Les Griffes de la Nuit, tout ça, j'adore, genre, et même les autres, enfin, je sais pas si tu connais les autres, je sais pas si tu l'aimes. Ouais, ouais, c'est Kidman, il y a donc un Kidman de nous. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, qui est incroyable, d'ailleurs, donc voilà. Ok, super. Est-ce que tu peux nous parler maintenant de ton parcours avec ton corps, nous retracer un peu ta vie et ton évolution ? Alors, donc, c'est un parcours avec de hauts et des bas. Comme je te le disais tout à l'heure, enfant, j'étais très maigre, enfin, t'as pu voir aussi la merveilleuse photo que je t'ai envoyée avec mon super pigeon. Oui. Mais non, non, en fait, j'étais très maigre, donc plus grande que mes camarades, et donc je me laissais un peu porter par la vie, je faisais pas mal de conneries, j'étais assez hyper active, donc impossible de rester tranquille deux secondes. Et donc, c'est dans l'enfance que j'ai découvert la danse, donc j'ai pu canaliser cette énergie en fait en dansant, et ça m'a jamais vraiment quittée. parce que je danse tous les jours. Et donc ensuite, il y a eu, suite à ça, il y a eu l'arrivée des règles et des vergétures aux joies. Merveille ! Qu'est-ce que c'est génial ! Donc là, c'est un peu parti en vrille, parce que du coup, mon père venait de partir, pas mort, mais partir abandon. Oui, partir. Donc j'ai développé ce qu'on appelle de l'hyperphagie. Donc c'est une forme de boulimie, en fait, mais tu vomis pas. Et donc en fait, j'ai un peu... Mon père me manquait beaucoup, donc en fait, j'ai déplacé ce manque... Enfin, en plus, je comprenais pas. Enfin, tu sais, c'est des problèmes d'adultes, tu vois. Donc là, tu comprends pas forcément pourquoi ton père part, et donc tu penses que c'est de ta faute. Donc en fait, tu déplaces ce manque vers de la nourriture, en fait. J'avais pas spécialement d'amis. Enfin, j'étais très solitaire quand j'étais en primaire. Donc en fait, j'ai développé cette forme de boulimie. Donc après, ma mère m'a mise au régime très tôt, en fait. En primaire, je faisais beaucoup de sport. Alors que j'étais pas spécialement fat, tu vois, mais je pense que ma mère faisait... Enfin, comment dire... Faisait un peu attention en disant « Ah bah, si elle développe ça, peut-être que quand elle grandira, elle va prendre du poids. » Enfin, voilà. Du coup, je faisais plus leur... C'est du coup à ton comportement. En voyant ton comportement, sachant que t'étais pas forcément épaisse, elle s'est dit « Bon, bah, commençons les régimes, alors. » Ouais, c'est ça. Et donc du coup, j'ai... Je me souviens avoir été au régime très tôt, genre en CE1, je me souviens. Je mangeais plus de fruits. Puis même avec l'arrivée des vergetures et tout, je sentais que mon corps, il changeait. Donc, en fait, ça me gênait pas spécialement moi, mais en fait, j'avais l'impression que les... Enfin, ça dérangeait les gens. Enfin, tu vois, genre les gens faisaient des remarques et je comprenais pas, tu vois. Enfin, parce que... Enfin, voilà. Je faisais plusieurs sports par semaine, enfin, beaucoup de natation, beaucoup de badminton, beaucoup de golf, beaucoup d'activités qui me demandaient beaucoup d'efforts. Donc, j'étais assez athlétique, mais je faisais mes crises d'hyperphagie. Mais bon, voilà. Et donc, au lycée, je faisais plusieurs crises par jour et j'avais un rapport vraiment qui était assez complexe dans la nourriture. Je me souviens même, je crois, j'ai eu mon premier boulot à 14 ans, je crois. L'été de mes 14 ans ou de mes 15 ans, ma première paix, j'ai dû la dépenser au lycée dans de la bouffe, quoi, dans des bonbons, des machins, tu vois. Enfin, j'avais vraiment un rapport chelou avec la nourriture, quoi. Et donc, ben voilà, j'avais des phases où je mangeais pas ou d'autres où c'était très compliqué de se retenir. Et après, mais ça, c'était très caché. C'est-à-dire que personne n'était au courant sauf ma famille, tu vois, par exemple. J'arrivais à contenir ça en public. Et donc après, je me suis mise à... Quand je me suis mise à travailler à 18 ans, forcément, premier appartement, et là, ça s'est un peu calmé, tu vois. D'accord. Forcément, parce que je me faisais plus chier. Donc forcément, comme je travaillais, mon rapport à la nourriture, il est devenu plus sain. Donc, je suis redescendue à un poids dit normal. C'était assez plaisant, d'ailleurs, parce que je voyais que je pouvais séduire. Alors qu'avant, pas du tout. Enfin, j'avais pas du tout ce rapport. Enfin, j'avais des copains, tu vois, mais c'était pas pareil. Au lycée, tu veux dire ? Ouais, au lycée, ouais. Enfin, j'étais pas... Parce qu'en fait, comme c'était une petite ville, déjà, je voulais absolument pas avoir de copains dans mon lycée, parce que les gens parlaient beaucoup. Donc, j'avais un copain qui était à Paris, qui était plus vieux que moi, d'ailleurs, qui était à Paris, donc... Je le voyais que lui, mais j'avais pas de rapport de séduction avec les gens de mon lycée, quoi. J'étais très... Un petit soleil, quoi, tu vois. Genre, je rigolais beaucoup. Je faisais beaucoup de blagues, mais il n'y avait pas ce rapport, tu vois, de séduction avec les gens. Donc, voilà. Et puis, c'était... Bah ouais, c'était plaisant, parce que je voyais que je pouvais séduire, que je me trouvais jolie, voilà. Et donc, ça s'est compliqué vers mes 22 ans, parce que j'ai une maladie auto-immune qu'on appelle la sarcoïdose pulmonaire. Donc, j'ai eu de la polyarthrite rhumatoïde. Je vous invite à regarder sur Google, comme ça correspond. Mais, voilà, donc, j'ai pas pu marcher pendant six mois. En fait, c'était un confinement en solo, en fait, pendant six mois. C'était assez agréable. Waouh ! Tu peux nous dire vite fait, peut-être, en quelques mots, en quoi consiste cette maladie, juste pour qu'on se fasse une idée. En tout cas, c'est au niveau des poumons, c'est ça ? C'est plus la maladie. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, c'est une... T'as des nodules aux poumons. Ça se traduit, en fait, par une grande fatigue. La polyarthrite articulaire, en fait, je t'explique, c'est... Moi, je pouvais plus bouger, donc, en fait, j'avais cette sensation un peu de... J'avais l'impression d'être rouillée, c'est-à-dire quand je... Enfin, je bossais dans une imprimerie à l'époque et, en fait, je soulevais beaucoup de charges. Donc, en fait, quand je travaillais beaucoup, ça allait, mais quand je restais immobile deux minutes, quand je devais reprendre ma marche, en fait, le mouvement... Le mouvement, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, j'étais complètement paralysée. Il fallait que je... Enfin, je me sentais rouillée, quoi. Donc, en fait, c'est comme si mes mains n'avaient plus de pas bougé pendant un an, tu vois. Enfin, c'est trop bizarre, en fait, comme sensation. Et ça me faisait très mal. Donc, j'avais des... Ce qu'on appelle aussi... Enfin, la sarcoïdose est souvent associée à des érythèmes nouveaux, donc il y a des plaques sur les jambes et j'en avais aussi sur les bras. Donc, je supportais pas les draps. En fait, c'est des plaques très chaudes. Enfin, c'est des plaques rouges chaudes. Et plus tu vas dans le temps, plus ça s'enlève, en fait. Plus ça s'enlève et plus ça ressemble un peu à des bleus. Donc, comme si on t'avait tapé avec une bête de baseball, sort en t-shirt et la tête des bleus, des espèces de bleus sur les jambes. Ouais, c'est pas très agréable. Enfin, après, moi, je sortais pas. Quand j'ai eu cette maladie, je sortais plus. Forcément, je pouvais pas marcher. Ou alors, quand j'avais des entretiens, je me blindais de médicaments pour... Parce qu'en fait, je pouvais pas tenir une feuille ni même une tasse de café. Donc, en fait, j'étais assez... Comment on dit ? Sensible. Enfin, je sais pas. Vulnérable un peu. Enfin, c'était un peu compliqué, quoi. Même, tu vois, même maintenant, j'ai beaucoup de mal à mettre des clés dans une porte et à tourner. Parce qu'en fait, j'ai tellement perdu de force dans mes poignées que du coup, c'est un peu compliqué de faire des gestes un peu dans ce genre-là. Et donc, forcément, quand tu restes six mois dans un lit, le corps est... Enfin, comme tu peux pas marcher et que du coup, tu prends beaucoup de médicaments type antidouleurs, anxiolytiques, somnifères... J'ai même pris des herbes de Provence à un moment. Bah, forcément, t'as faim. Oui, mais... Forcément, t'as faim. Et sauf que, bah, tu dépenses... J'ai même besoin d'un mec de des herbes de Provence. Des herbes de Provence. Oh, si tu savais ! Ouais, mais forcément, tu vois, les médecins, quand ils te disent « Ouais, bah, je suis désolée, on n'a pas de traitement pour toi, on ne donne que des médicaments. » Et moi, à un moment, bah, j'étais un légume. Donc, en fait, bah, j'ai bifurqué vers la... La... Enfin, le truc naturel. Ou le côté naturel, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, ça m'a beaucoup aidée. Mais avec tout ça, ce petit cocktail, ouais, forcément, bah, tu manges plus, mais comme tu ne te dépenses pas, bah, tu prends du poids, forcément. Et donc, j'ai pris 30 kilos. Waouh, du fait de ce confinement lié à la maladie du cou. Ouais, c'est ça. Exactement. Donc, ça a lé... Moi, j'ai tendance à prendre beaucoup et à perdre aussi beaucoup. Donc, j'ai un peu cet avantage-là. Mais quand je prends, je prends. Il n'y a pas de demi-mesure. Et... Donc, c'est... Voilà, c'était pas une phase très drôle, parce qu'en fait, j'ai vu comment les gens, en fait, voyaient les gens en surpoids, comment ils étaient traités dans la société. Enfin, c'est... Enfin, c'était hyper compliqué à gérer. Même quand je bossais en agence, c'était très compliqué. Parce que forcément, les gens, tu sais, quand t'es en surpoids, ils pensent que tu passes ta vie à bouffer, alors qu'en fait, pas du tout, tu vois. Enfin, c'est juste... Enfin, c'est... Les gens ont tendance à juger les apparences. Donc, c'est un peu dommage. Mais voilà. Donc, après, j'ai dû... Suite à ça, j'ai pris une décision. C'est celle de faire une sleeve. Du coup, j'explique ce que c'est une sleeve aux auditeurs qui nous écoutent. C'est en fait... Oui, voilà. C'est une opération. Ouais. C'est une opération où on te coupe deux tiers de l'estomac. Alors après, t'as plusieurs trucs. Tu as l'anneau gastrique et t'as aussi une autre opération qui consiste à... Enfin, c'est une autre opération un peu complexe dont je me souviens pas tellement, mais c'est... Là, t'es obligé de prendre des médicaments à vie. Bon, là, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'on te coupe deux tiers de l'estomac et c'est bon, tu vois. Et donc, c'est pas une opération à la légère. C'est-à-dire que les gens se disent pas « Ah, bah, t'es gros, donc tu vas faire une opération. » Non, non, c'est... Tu te fais suivre par des médecins sur six mois. C'est pas... Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est pas un parcours miracle où tu te dis... Voilà. Tu dois avoir une psy, une diététicienne. Moi, j'ai vu une diététicienne, j'étais au régime pendant six mois. J'ai perdu un kilo cinq. Donc, joie. Donc, voilà, les médecins sont obligés de faire des rapports après les séances aux chirurgiens pour qu'ils donnent son accord ou pas pour l'opération. Et donc, même après l'opération, t'as une conduite alimentaire que tu dois... Bah, forcément, comme t'as l'estomac d'un petit oiseau, t'as des... Enfin, tu dois manger du bouillon pendant un mois. Après, tu vas sur la viande... Enfin, tout ce qui est nourriture hachée. Après, tu fais nourriture normale. Enfin, t'as tout... C'est comme si, en fait, t'étais un nouveau-né, en fait. Donc, du coup, tu dois remanger petit à petit des aliments, quoi. Et donc, forcément, j'ai perdu 47 kilos en un an, je crois. J'ai perdu 47 kilos et donc, bon, voilà. Après, tu vois, j'ai des complexes. Enfin, encore, tu vois, mais la perte de poids, elle laisse quand même des traces. Mais je fais avec et je me dis que, tu vois, c'est pas si mal d'avoir le corps d'une guerrière, tu vois, genre... Non, sûr. C'était des cicatrices, tout ça. Mais bon, avant, il y a quelques mois, c'était quand même assez dur. Là, maintenant, ça va. Puis même, mon rapport à la nourriture, il est devenu beaucoup plus sain, mais aussi beaucoup plus complexe, forcément, parce que, bah, après l'opération, tu développes des intolérances ou alors ton corps refuse des aliments. OK. Comme quoi, par exemple ? Alors, en fait, pendant un moment, je ne pouvais plus manger de pain blanc. Mon corps le refusait. Donc, c'était assez compliqué. Alors, qu'est-ce que je pourrais te donner comme exemple ? Là, je ne peux plus manger... J'ai beaucoup de mal avec le poisson. Alors, hors sushi, hein. Mais j'ai beaucoup de mal avec les fruits de mails. Camille ne mange que des sushis. C'est ça. Alors, ce qu'il faut que je vous avoue, c'est qu'en a genre, en fait, je ne mange que des sushis. Mais non, non, mais c'est... Ouais, c'est... Voilà, donc... Les sushis, ça va. Mais tout ce qui est lait ou aliments en conserve, par exemple, tout ce qui est industriel, je ne peux plus, en fait. Si c'est trop gras, je fais des malaises. Si c'est trop sucré, je fais des malaises. C'est un peu compliqué. Donc, je t'avoue que pendant un an, j'ai fait pas mal de tests au niveau des aliments sur ce que je pouvais manger ou pas. Donc, après, j'ai l'avantage que mon entourage, en fait, se fournit dans les fermes et ils sont très attachés à ce qui est bon et sain. Donc, tu vois, ils ont des poules, ils font leur miel. Enfin, tu vois, ils sont très attachés à des choses saines. Et donc, du coup, je découvre des nouvelles alliances d'aliments tous les jours, quoi. Donc, ça, c'est pas mal. C'est trop bien, ça. Ouais. Moi, j'ai un mini truc à rajouter. C'est que tu parles, justement, d'aliments que ton corps rejette. Moi, je tiens à préciser que lorsque quelqu'un décide de faire une sleeve, déjà, tout le monde ne peut pas faire une sleeve. Il faut avoir une certaine charge pondérale à vouloir se faire retirer. Je ne sais plus combien c'est, mais il faut que son DMC, évidemment, soit... Peut-être que tu sais... Supérieur à... Alors, je crois que c'est supérieur à... Si je dis pas de conneries, c'est supérieur à 40, je crois. 35 ou 40, ça dépend du chirurgien. OK. Ça dépend du chirurgien, en fait. Ouais, OK. Quand je dis 4, c'est chirurgien. Ça marche. Il faut être en obésité et en plus de ça, il faut avoir... Donc, renseignez-vous tant de kilos à se faire retirer, ôter. Mais en plus de ça, la sleeve, c'est pas l'opération miracle que tout le monde croit dans le sens où, même si tu te fais ôter donc une grosse partie de ton estomac, c'est pas pour autant que ton corps ne va pas accepter ce qui fait grossir. Je m'explique. Donc, avec ton petit estomac, il y en a qui supportent très, très bien de manger des glaces, des beignets, des frites. Bon, en gros, vous avez compris que des catégories d'aliments gras. C'est-à-dire qu'il y a aussi un énorme travail sur le mental. On ne fait pas une sleeve parce qu'on veut juste perdre du poids. On fait une sleeve dans une démarche de bien-être. Mais si on ne fait pas un travail sur soi, sur ce qu'on mange en temps normal, etc., c'est pas que ça ne sert à rien. C'est que si vous ne changez pas vos habitudes alimentaires et que vous faites une sleeve, vous ne perdrez pas forcément du poids. Et même quand on fait une sleeve, tout le monde ne perd pas du poids à la même allure. Comme tu disais, toi, tu as perdu du poids hyper rapidement. Tu en as pris aussi hyper rapidement. Mais j'ai déjà vu plein de témoignages de gens qui ont fait une sleeve et qui ont perdu juste n'importe quoi, peut-être 20 kilos la première année, ce qui est inférieur par exemple à toi. ou peut-être encore moins ou autre. Franchement, le corps réagit de manière très différente d'une personne à une autre. Ce n'est pas parce qu'on fait une sleeve que notre corps va rejeter des petits chichis baignés qu'on adore. Ce n'est pas pour ça. Je t'avoue que... Oui, c'est sûr que tu as grave raison parce que c'est vrai que ce n'est pas une opération. Si tu ne changes pas tes comportements alimentaires, c'est compliqué. C'est pour ça qu'on est censé voir des psys qui peuvent détecter des comportements alimentaires type boulimie, etc. Moi, l'avantage, c'est qu'en voyant ces psys, je n'ai plus réglé certaines choses. Et même là, quand je... Tu donnais l'exemple des glaces, moi, les glaces, je ne peux plus. Parce qu'il y a du lait, parce que c'est trop sucré, parce que... Je peux manger une glace, mais il faut que ce soit sans sucre, sans lactose, sans machin, et encore, ça reste quand même très sucré, donc en fait, je ne peux même pas finir un truc de glace. Alors par contre, ça m'arrive de me faire plaisir, mais en petite quantité. Par exemple, je peux manger un cookie, mais je ne vais pas me taper la boîte. Oui, c'est ça. Tu vas pouvoir manger des choses qui te faisaient plaisir avant, mais tu n'as pas à manger toute la tablette, tout le paquet. Oui, c'est ça. C'est ton choix aussi. Moi, je sais que je vois toujours ma psy qui me donne aussi des tips, parce que je t'en parlerai par rapport aux relations sociales. Enfin, sociales, ça m'aide beaucoup. Mais oui, il ne faut pas faire ça à la légère, il ne faut pas se dire que ça va régler tous tes problèmes. Après l'opération, j'ai arrêté de prendre le bus, donc j'allais au boulot à pied tout le temps. De toute façon, je ne pouvais pas manger grand-chose, donc généralement, je mangeais beaucoup de légumes, beaucoup de choses saines, et je me dépensais beaucoup, donc en fait, j'ai perdu du poids quand même assez rapidement. Enfin, j'ai renoncé à prendre le bus, par exemple, en me disant qu'il fallait que je marche, parce que forcément, quand tu fais ce type d'opération, tu ne peux pas retourner à la salle tout de suite. Il faut que tu attendes que tes placicatrices, tout ça, machin. Généralement, je crois que tu peux reprendre le sport au bout de deux mois, deux, trois mois, mais pas avant, généralement. Oui, et puis même peut-être en douceur aussi, je pense. Oui, aussi en douceur, oui, oui. Non, non, mais voilà. Puis c'est tout. Ok, donc si je devais résumer, donc petite, tu étais plutôt fine et grande, voire plus grande que la moyenne. Je suis restée en 1,60. C'est vrai qu'en fait, tu étais très grande jeune et après, tu as stagné, c'est ça ? C'est ça, ouais. Ensuite, tu as eu un choc émotionnel qui a été le départ de ton père, ce qui a entraîné des crises d'hyperphagie, qui est le fait d'engloutir de la nourriture sans ressentir forcément la satiété et jusqu'à l'écurement la plupart du temps. Tu n'étais pas forcément en surpoids, mais tu as été initiée à la vie de régime. Ensuite, en grandissant tout ce qui a été collège, lycée, pas forcément facile dans ta peau, mais bon, tu as fait avec. Et ensuite, donc la maladie que tu peux citer parce que je la trouve hyper durée à retenir. Alors, elle s'appelle sarcoïdose pulmonaire. Sarcoïdose pulmonaire. Donc la sarcoïdose pulmonaire. C'est ça. En fait, le jour où j'ai appris que j'avais eu la sarcoïdose, parce qu'en fait, pendant deux mois, tu ne sais pas ce que tu as forcément. Moi, j'ai pas su tout de suite. Mais c'est quoi ? Ça s'attrape ? Parce que je comprends pas comment ça s'appuie. En fait, c'est une maladie autoïmique. En fait, c'est une maladie... Alors, ils connaissent pas la cause. Ils connaissent pas la cause et c'est une maladie qui arrive comme ça. C'est une maladie rare. Donc en fait, ils ont pas encore... Ils pensent que c'est lié à l'environnement ou tout ce qui est pesticide. ils ont des petites hypothèses, mais ils savent pas trop. Sachant que j'ai vécu à côté d'un champ pendant 16 ans, peut-être. Je sais pas. Mais non, ils savent pas trop la raison. Et en fait, moi, c'est venu d'un coup. Ils pensent à du stress. Ils savent pas trop. Donc ça arrivait d'un coup. D'ailleurs, je passais mes examens dans mon école. Fin de BTS, d'ailleurs, j'ai pas eu un examen. J'ai eu un autre examen, mais j'ai... Ouais, c'est arrivé... C'est arrivé petit à petit. Ça arrive petit à petit. Au départ, tu sais pas ce que tu as. C'est pour ça que... Et moi, ma mère, quand elle a vu l'état de mes jambes, c'est là qu'elle s'est dit « Ok, on va aux urgences, parce que c'est un peu chute. » Mais ouais, non, sarcoïdeuse pulmonaire. Mais j'ai su... En fait, petite anecdote, j'ai su que j'ai eu la sarcoïdeuse pulmonaire le jour où Sarkozy s'est fait incarcérer. What ? Le jour où Sarkozy s'est fait incarcérer chez Plucon, d'ailleurs, c'était il y a quelques années. Et du coup, le mec qui m'a dit que j'ai eu la sarcoïdeuse, c'est bien marré, en me disant « Ah, c'est un bon moyen mnémotechnique. » Je dis « Ah, merci beaucoup, c'est gentil. » Mes petits tips. C'est ça. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux expliquer avec tes propres mots en quoi le poids que tu fais, il influe sur ton mental et tes relations sociales ? C'est vrai que tu nous as parlé du fait que tu as vu le regard des gens changer lorsque tu as pris du poids. Est-ce que tu peux donc nous dire un peu le rapport le poids que tu fais versus le regard des gens ? Ok. le poids que tu fais En quoi ça joue sur le mental ? Ah, en quoi ça joue sur le mental ? Le moral, pardon. Alors, bon déjà, quand tu es en surpoids, comme je te le disais, c'est compliqué parce que tu as juste envie de te cacher, mais en fait, ton corps est tellement... Enfin, pour moi, après, c'est mes mots à moi. Ton corps prend tellement de place que tu as juste envie de te cacher dans un coin parce que les gens te jugent forcément dans le métro, au boulot, tout ça, machin, et maintenant, alors, je me sens beaucoup plus légère, sans mauvais genoux, je me sens capable de faire plein de choses parce qu'en fait, mon poids m'empêchait parce qu'avant de prendre tout ce poids-là, j'aimais beaucoup aller dans les festivals, dans les concerts, beaucoup danser, etc., et je me suis rendue compte qu'en ayant le poids que j'avais avant, j'étais fatiguée beaucoup plus rapidement, j'avais mal aux jambes, c'était un énorme bordel. En plus de la maladie que j'avais, j'avais aussi ce problème-là du surpoids, donc ça écourtait un peu mes moments de joie. Là, maintenant, je peux mettre ce que je veux quand je veux, et bon, après, j'ai aussi un problème avec les gens, c'est-à-dire que, même en ayant, même en faisant le poids que je fais maintenant, j'ai aussi un problème avec les gens, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal à manger dans les restaurants avec des gens que je ne connais pas, donc ça peut être par exemple des dîners d'entreprise, ça m'est beaucoup arrivé, ou même des gens qui ne sont pas au courant, ou même le midi au boulot parce qu'ils te posent des questions assez indiscrètes du genre, pourquoi tu ne manges pas ? Même les serveurs, en fait, au resto, ils s'y mettent quand je n'ai pas fini mon assiette, tu vois, parce qu'en fait, je ne peux manger que l'équivalent d'une entrée même après deux ans d'opération, je tiens quand même à le dire, on ne remange pas en triplé à dessert miraculeusement après deux ans d'opération. Alors moi, mes amis, ils sont au courant et quand ils sont témoins de ça, généralement, quand ils voient que je suis saoulée, ils prennent les douans et ils disent elle a été malade ou elle a un appétit d'oiseau ou pour les gens un peu plus colériques, ils disent bon bah ça lui suffit, vous n'en faites pas, genre en mode dégage, tais-toi, voilà, donc après, alors ça vient, il y a aussi, j'ai aussi parfois quelques critiques, pas forcément négatives, tu vois, mais auprès de la famille qui sont, enfin moi, je n'ai pas trop conscience de savoir si je suis trop mince ou pas, en fait, je fais mon maximum pour être en bonne santé et parfois, ma famille, elle me rappelle à l'ordre en mode, ah t'es trop maigre, il faut que tu prennes 2 kilos, je t'avoue que parfois ça me saoule parce que, parce que voilà, j'ai l'impression qu'on ne la mettra jamais, on ne foutra jamais la peine. Ouais, ça j'allais dire, maintenant c'est dans l'autre sens, quoi. Ouais, c'est dans l'autre sens, ouais, c'est trop mince. Ouais, c'est ça, genre, ils s'inquiètent, alors je comprends, c'est normal, je ne peux pas tellement vouloir à mon entourage de faire attention à moi, mais c'est encore un peu, un peu relou, quoi, surtout, c'est pour ça que maintenant je vais, enfin, je vais pas souvent au resto, mais tu sais, maintenant je prends, tu sais, des planches, des planches de charcutes ou des petites entrées, tu sais, des petits, enfin, des petits trucs, quoi, pour qu'on me foute un peu la paix parce que ça, ça va, je peux manger ça et boire une bière en même temps, d'ailleurs, ce qu'il ne faut pas faire parce que tu ne peux pas et manger et boire en même temps quand il y a une sleeve, mais bon, tu vois, je suis un peu une rebelle, donc voilà. Rebelle de la sleeve ! Exactement, c'est ça, mais non, c'est, ouais, maintenant j'ai tendance à prendre des entrées au resto, enfin, des choses que je sais que je vais finir ou tu sais, quand je suis dans une situation un peu stressante avec des gens que je ne connais pas, généralement je prends une soupe parce que je sais que je vais pouvoir l'avaler des aliments plus consistants, c'est impossible, généralement mon oesophage se bloque, forcément je stresse, donc forcément je panique, forcément après je ne suis pas bien, donc, ça m'est arrivé de faire des crises de panique parce que je n'étais pas capable de justifier, mais c'est au début, tu sais, quand tu n'es pas capable de justifier que tu as fait une opération, généralement tu paniques et plus tu paniques, ton corps se bloque et généralement tu vas aux toilettes, excusez-moi du terme, mais tu l'omis en fait parce que tu es tellement stressée que du coup ça te prend vraiment au trip, donc voilà. Maintenant j'arrive à mieux gérer, mais c'est toujours aussi compliqué d'être avec des gens que je ne connais pas. Ok, donc justement par rapport à aujourd'hui, comment toi tu te sens ? Je sais que ça va mieux comme tu as pu nous le dire au début, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus comment tu as réussi à aller mieux, notamment s'il s'agit des tips ? Donc ta psy t'a conseillé ? Ouais, ma psy en fait, comme elle est spécialisée dans les troubles alimentaires, par exemple, t'es ma psy par exemple, je te dis, je suis dans un restaurant, je suis avec des gens que je ne connais pas, je panique, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je dois commander ? Et bien elle me dit, si tu es dans une situation de panique, généralement ton l'art, enfin ton oesophage, je ne sais pas quelle partie est au niveau de la gorge, je voulais ça regarder sur les manuels de sciences, ton truc se bloque et donc forcément, elle m'a raconté une anecdote d'un patient qu'elle a et elle disait, ben voilà, moi je lui ai conseillé de poire une soupe parce que la soupe, ça passe en fait. Donc quand t'es dans une situation de stress, tu fais ci ou ça. Donc elle m'aide à, voilà, dans des situations que je ne peux pas trop contrôler ou quoi, elle m'aide vraiment à mieux les gérer. Elle te guide quoi. Ouais, elle me guide, ouais, ouais, elle me guide grave, putain, elle me griffe tellement bien en plus, même par rapport aux aliments que je fais, tu vois, pour moi par exemple, je ne sais pas, je lui dis, je ne peux plus manger de petits suisses, tu vois. Elle me dit, ben qu'est-ce qui t'empêche de manger un yaourt de soja ? Tu vois, mais ce n'est pas des trucs que tu, enfin, dans ta tête, tu te dis, ah ben t'es frustrée de ne pas avoir tel aliment, mais tu ne penses pas aller vers une alternative qui t'irait beaucoup mieux, tu vois. Donc moi, elle m'aide beaucoup aussi sur ça et puis aussi sur l'équilibre psychologique, c'est-à-dire que quand tu disais de comment je me sens, ben déjà, je me sens très bien parce que j'ai pu trouver cet équilibre-là et j'ai profité aussi du confinement pour résoudre des conflits que j'avais en moi et donc remonter à la source du problème, donc le père en fait, et de lui pardonner parce que ben forcément, tu sais, c'est des adultes, enfin, tu ne peux pas, c'est, je pense qu'il faut, enfin, à un moment, il faut arrêter et puis il faut pardonner et donc depuis que j'ai pardonné, ben ça va mieux. Bon, je t'avoue que je mange parfois n'importe quoi, enfin, n'importe quoi, je ne mange pas entre les repas, tu vois, mais parfois, ça m'arrive d'avoir des phases de nourriture, ben là, tu m'as vu, quand on s'est connus, j'avais une phase de sushi et là, j'ai une phase de lasagne gruyère et les lasagnes de ma mère, ils sont tellement bon, je t'en ramènerai l'après-midi, mais avec plaisir. Mais non, mais là, en ce moment, tu vois, c'est des cookies aussi, j'ai une phase cookie et, mais bon, je fais quand même attention à ne pas manger trop de sucre parce que de toute façon, mon corps me le rappelle avec les sensations de malaise, donc, je, voilà, je me fais kiffer, enfin, je me fais des kiffes, mais pas trop souvent, voilà. Oui, il faut aussi, parfois, faire un peu du lâcher-prise et se dire, là, j'ai le droit, c'est bon, à un moment, il faut arrêter de trop calculer et se dire, si j'ai envie de manger ce cookie, mais je le mange et puis, oui, c'est ça. Puis c'est tout. Foutez-moi la paix, laissez-moi bouffer mon cookie, mais on a la paix. Mais, ce que je trouve très intéressant, c'est que tu parles d'accéder au problème initial qui était donc, cette frustration ou autre que tu as eue envers ton père et tu parles du pardon et je pense que beaucoup de personnes pensent que le pardon, c'est quelque chose de très, je veux dire généreux, c'est pas le bon mot, c'est très noble ou autre envers tout le monde, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le pardon, c'est un acte principalement égoïste et je vais m'expliquer sur ce point. Les gens vont avoir tendance à vous dire il faut l'excuser, il faut lui pardonner dans le sens c'est pas de sa faute. Mais ça, c'est vous qui choisissez si vous avez cette vision en mode ok, cette personne a fait quelque chose qui m'a déplu et je me permets moi de, c'est pas d'occulter, mais d'être ok, de tourner la page et donc de lui donner mon pardon. mais le pardon, ça peut être aussi l'acte qui vous libère d'un poids, en l'occurrence, de se dire bah voilà, je lui pardonne, je décide moi de passer à autre chose, à ne plus en faire un peu ma fêlure, mon problème qui me ronge un petit peu de l'intérieur et de me dire ok, ça s'est passé, ça s'est passé comme ça, ça ne me plaît pas, ça ne m'a jamais plu, ça ne me plaira jamais, mais je ne peux rien y faire, je ne peux rien faire pour faire changer ça et du coup, je décide de pardonner, de passer à autre chose et le pardon, ça peut être foncièrement salvateur pour la personne qui est blessée et donc parfois, il faut, quelqu'un qui a un égo assez fort aura parfois du mal à pardonner en se disant bah oui, mais pourquoi il m'a fait ça à moi ? Eh yo, l'égo qui se réveille en mode et bah non, personne ne me fait ça à moi, ok ? Parfois, il faut penser à soi et se dire bah ok, bah merde, bah tant pis, ça s'est passé comme ça et aujourd'hui, il y a d'autres choses qui m'attendent, c'est fou de rester bloqué sur des choses pendant des années, tant pis, c'est ok, tant pis. Ouais, puis la vie, elle passe, tu vois, enfin le temps, il passe. Tu n'as pas resté 30 ans qu'éblo sur le même problème, tu vois, tu te dis bah, j'ai déjà passé 20 ans sur ce problème, bah maintenant, peut-être que je vais switcher, tu vois. bah c'est ça. Quand toi, tu dis que c'est ça qui t'a fait débloquer un truc, c'est fou parce que on reste des années avec ce petit problème qui en soit, on va, c'est pas un problème dont on parle au quotidien ou autre, enfin, on sait pas ce qu'il en est de toi, mais c'est un truc qui reste comme ça, elle a comme un petit mémo dans ta tête, en mode de, putain, ça c'est pas cool. Et au final, le temps, ça c'est pas cool, putain, ça fait 15 ans qu'il est collé dans ton cerveau, à un moment, il faut penser à l'arracher et le foutre à la poubelle, tu vois, en mode, putain, mais il faut se focaliser sur le positif, et le positif, c'est quoi ? En l'occurrence, c'est, j'ai une vie qui me plaît, j'ai un corps en bonne santé, enfin, plein de trucs comme ça, petit, mais qui importent vraiment et qui ont vraiment une qualité qui est, j'ai une chance immense, actuellement, c'est, enfin, tout va bien, entre guillemets, tu vois, même s'il y a toujours des trucs, bon, qui sont moins cool, mais ouais, il faut réussir à trouver cette force-là, bam, et avancer, quoi. Bah ouais, mais après, ça c'est, oui, c'est, de toute façon, tu vois, je suis assez contente d'avoir mes deux pieds, mes deux bras, mes deux jambes, tu vois, donc je m'estime heureuse d'avoir déjà ça, tu vois, si, donc, quand je te disais tout à l'heure le temps qui passe, moi, tu vois, par exemple, ma grand-mère est décédée il n'y a pas très longtemps et je pense pas que ça lui aurait, enfin, moi, elle m'a toujours dit, ouais, c'est ton père, machin, etc., enfin, tu sais, il faut que tu, enfin, j'ai jamais pu, enfin, je t'expliquerai dans une prochaine conversation, mais on m'a toujours dit d'accepter des gens comme ils étaient, que ce soit ma grand-mère paternelle ou maternelle, elles m'ont toujours dit qu'il fallait prendre les gens comme ils étaient et que, bah, ils sont comme ils sont et tu les changeras jamais et il faut pas gâcher le temps qui reste avec des merdes, en fait, donc moi, c'est pour ça que je te dis que je suis dans le pardon, c'est parce que, bah, mon père, il commence à se faire vieux, j'ai pas vécu beaucoup de choses avec lui et j'aimerais profiter du temps qui reste pour pouvoir, je sais pas, moi, je sais pas, j'en sais rien, pêcher avec, tu vois, genre, rien que ça, en fait, c'est ce que je retrouve tu sais, tu vois, j'aimerais trop qu'il m'apprenne à pêcher, enfin, ils sont entre 0 et 4-5 ans donc je me souviens de petits trucs mais c'est assez flou et j'aimerais bien pêcher avec, tu vois, il me foutre de sa gueule parce qu'il attrape pas de poisson mais que moi, j'ai un plus gros poisson que lui, tu vois, ça, ça me marre bien, tu vois, mais ouais, non mais voilà, ouais, faut apprendre à, même c'est aussi se pardonner soi aussi, c'est pardonner et se pardonner à soi d'avoir eu ce parcours-là, voilà, donc ouais, c'est tout un petit truc mais bon, il faut prendre le temps de se poser, tu vois, là, c'est un peu grâce au confinement, tu vois, et heureusement qu'il y a le confinement qui est apparu, bon après je sais qu'il y a certaines personnes qui le vivent beaucoup moins, enfin pas très bien parce que je comprends, tu vois, moi j'ai la chance d'être dans un bon environnement et de le vivre en mode relaxation, méditation, tu vois, genre en mode je me ressens sur moi-même et je reprends, enfin voilà, je reprends un peu les manettes de ma vie, tu vois, et puis c'est pas quelqu'un qui m'a décidé pour moi, c'est moi qui m'ai décidé pour moi-même et voilà quoi. J'ai d'accord. On dit souvent l'argent fait le bonheur, est-ce que tu penses toi que le poids fait le bonheur en général ? Alors, je pense que peu importe le poids que tu fais, je pense qu'il faut être bien avec soi-même. S'aimer, tu veux dire ? Ouais, je pense qu'il faut s'aimer, ouais, peu importe que tu sois, parce qu'on est avec un corps et bon, il faut l'accepter tel qu'il est. C'est des remarques de merde parce que c'est hyper compliqué à se foutre dans la tête, mais je pense que peu importe le poids que tu fais, il faut que tu t'aimes, et il faut que tu fasses... Enfin voilà, après on passera à l'autre question où j'aurai une belle petite dernière phrase à dire qui sera très impactante pour le monde. Mais je pense que le mieux, c'est de s'aimer, c'est important parce qu'on passe tellement notre vie à regarder les publics qui me disent « Ouais, il ne faut pas que tu aies de poils, il faut que tu sois machin, il faut que tu aies des abdos, il faut que tu ne sois pas trop grosse, pas trop maigre. Un gros cul, des petits seins, des gros seins, putain, foutez-nous la paix, quoi. Laissez-nous. En plus, que ce soit une femme ou un homme, plus les femmes, du coup, je chie depuis qu'on est petite, tu vois. Mais même les mecs, foutez-vous la paix, en fait. Laissez-vous tranquille un peu, tu vois. Bien dit. Laissez-vous tranquille. Ouais. Du coup, si tu devais adresser directement un mot à des personnes qui ont un parcours similaire, je pense plus particulièrement à des personnes peut-être qui souffrent de crise d'hyperfagie, est-ce que toi, tu aurais des conseils ? Enfin, qu'est-ce que tu leur dirais ? Déjà, je leur dirais que ce sont des champions et des championnes qu'il ne faut rien lâcher, que c'est bon, mais qu'à la fin, on s'en sort super bien, qu'il faut aussi se faire suivre. Moi, je sais que, tu vois, par exemple, ma mère, elle n'a pas mis de mots, elle savait, mais elle n'a pas mis de mots sur ça parce qu'on est très public dans la famille et de toute façon, ce genre de choses n'arrivent qu'aux autres. Mais c'est important de se faire suivre, d'être aussi dans la compréhension de soi parce que généralement quand on fait de l'hyperphagie, moi, j'étais très en colère envers moi-même. Souvent après, tu sais, quand tu as des crises comme ça, tu es souvent très en colère envers toi-même. Je pense qu'il est important de se faire suivre, important d'être bienveillant envers soi-même aussi et surtout, dernier conseil très important, surtout, ne pas hésiter à dire aux gens d'aller se faire voir. Voilà. S'il est passé les minutes. Voilà. Allez tous bien vous faire foutre. Non, mais voilà, ne pas hésiter à dire aux gens qu'ils critiquent ou quoi. Parce qu'on parle souvent de boulimie, d'anorexie, etc., mais on ne parle pas d'hyperphagie. On ne parle pas assez. Parce que tu vois, moi, par exemple, j'ai découvert ça au lycée et comme il parlait de l'anorexie, donc le fait de ne pas manger et de boulimie où tu te faisais vomir, moi, je ne me sentais pas concernée. Donc en fait, j'estime pas que j'avais un problème. tenteuse de ne pas vomir. Je sais que ça arrive à certaines filles de se dire « Putain, moi, j'ai une crise, je mange trop, mais je n'ai pas le courage de vomir. » J'ai l'entend des filles de dire ça. Ouais, alors moi, je ne sais pas que ce n'est pas le courage de vomir, c'est que moi, déjà, je ne supporte pas vomir parce que je ne supporte pas avoir de l'acidité dans la gorge. Ça me dégoûte. Oui, c'est pas la meilleure des sensations, c'est sûr. Oui, mais tu vois, en fait, quand tu es malade, tu vomis, quand tu as la gastro, j'en sais rien. Moi, je détestais vomir. Même avec l'alcool, c'est peut-être une phobie du vomi. Je ne sais pas si c'est une phobie du vomi ou quoi. Peut-être, je ne sais pas. Mais je sais que c'est peut-être du contrôle, je ne sais pas, mais je sais qu'en soirée, par exemple, je ne me suis jamais mise mal au point de vomir, par exemple. C'est peut-être du contrôle, tu vois, je ne sais pas. Je me sentais plus honteuse de ce que j'étais après que du fait de ne pas avoir vomi, tu vois, par exemple. Parce que ça ne me venait pas à l'idée, en fait, parce que je n'aimais pas ça. Je ne sais pas que je n'aimais pas ça, mais ça, c'est complètement con. Je ne sais pas que je n'aimais pas ça, mais voilà. Je vomir, ce n'est pas trop ma passion, quoi. Je ne pense pas que ce soit la passion de beaucoup de personnes, mais je... Non, je ne pense pas. Voilà. Mais non, pour moi, la boulimie, je trouvais ça dingue. je me disais, ah ouais, il y a des gens qui vomissent en plus après, tu vois. Mais voilà, ça me paraissait très bizarre. Genre, je me disais, ah ouais, putain, c'est ouf quand même. Mais non, déjà, comme je ne vomissais pas, je ne s'estimais pas que j'avais de problème. Donc forcément, j'ai grandi vite, j'ai grandi dans l'idée et dans ces crises en me disant que je n'avais pas de problème, alors que si, tu vois. Mais comme on n'en parle pas souvent... Mais du coup, tu as encore des crises et qu'est-ce qui t'a aidé ma vie à les arrêter ? Ou à les faire diminuer, je ne sais pas. Alors plus, et encore, j'essaie de me souvenir. Peut-être quand je voyais... Alors déjà, ma famille m'a beaucoup aidé. Je pense que c'est la maladie qui m'a... Tu sais, quand tu es malade et que tu décides de faire l'opération et que tu décides d'aller mieux, je pense que tu as un déclic, en fait, où tu te dis, comme tu vois un psy qui t'explique un peu comment ça marche, ton rapport à l'alimentation, tout ça. Tu as ce déclic-là, donc déjà, tu te dis qu'il faut peut-être que tu te fasses du bien à toi-même. il faut que tu arrêtes d'être dans le... Je ne sais pas si c'est de l'auto-sabotage. Enfin, je ne sais pas comment je pourrais dire ça, mais... Ouais, je n'ai pas le mot non plus. J'ai... Enfin... La maltraitance de soi, mais bon... Ouais, il faut que tu arrêtes dans la... Ouais, c'est un peu ça. Je pense que c'est un peu de la maltraitance de soi. Il faut arrêter d'être dans ce truc-là. Donc déjà, moi, ça m'est commencé avant l'opération. Donc j'arrêtais d'avoir des crises quand j'ai compris... Mais je n'étais pas prête à pardonner à mon père, tu vois, par exemple. Mais j'étais quand même... Oui, c'est progressif de toute façon. Ouais, c'est progressif. Mais par contre, tu vois, ma famille, elle m'a beaucoup aidée à supporter déjà la nana impulsive que j'étais parce que forcément, tu es très en colère envers toi-même. Ils ont été très patients. Même ma psy, tu vois, je la remercie du fond du cœur parce que franchement, Dieu bénisse les psys TCA, spécialisé dans la TCA parce que franchement, ça aide vraiment, quoi. Après, ça aurait pu être les amis aussi, tu vois, mais comme j'étais assez pudique par rapport à ça, j'avais l'impression de me déranger et tout ça, ce qui est d'ailleurs une belle connerie parce que je pense que tes amis sont là pour t'apporter du soutien, tu vois. Il y a ça aussi, je suis devenue aussi moins pudique par rapport à ça, c'est-à-dire que maintenant, quand j'ai un problème, j'en parle. Ça va plus doucement, mais j'en parle plus facilement à mes potes, quoi, qui me conseillent un peu plus, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, si, totalement. Mais du coup, si je dois soulever un point, c'est que l'aide, elle a été fondamentalement sociale, que ce soit ta psy ou tes proches. C'est d'abord un soutien, puis des conseils qui t'ont permis d'avancer. Donc, tu n'as pas pu faire ça toute seule, entre guillemets. Alors, je pense que j'ai dit... Ce que je veux dire, c'est que du coup, c'est un conseil pour les autres, tu vois. Je veux dire, s'entourer, du coup, c'est ça que j'essaye de montrer, c'est-à-dire que... Oui, il faut s'entourer, il faut surtout... Plusieurs, tu vois. Oui, parce que t'es très en colère envers toi-même, tu vois. Tu ne vois pas. En fait, comme ton ego, il est hyper fort, tu penses que tu vas te débrouiller toute seule, tu penses que machin, etc. Et ta famille, elle, et ton entourage, même ta psy, sont obligés de... de te faire débloquer sur plein de trucs, tu vois. Oui, parce que t'es en colère et parce que t'as l'impression que c'est le monde qui s'est retourné contre toi alors que pas du tout, tu vois. C'est juste toi, en fait. C'est toi qui te maltraites, c'est pas les autres. Les autres, bon, ok, ils... Peut-être pas non plus, mais c'est parce que je pense que tu... Tu te maltraites et du coup, comme tu te maltraites, tu laisses les gens te maltraiter aussi. Enfin, tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais tu... Oui, je vois, c'est un cercle de toute façon. Ouais, c'est un peu un cercle vicieux, quoi. Mais t'as une mauvaise image de toi, du coup, bah, qu'est-ce qui t'empêche ? Non, non. Quand tu te maltraites, quand tu te maltraites, tu penses que t'as pas une image hyper magnifique de toi non plus, quoi, donc... Non, pas trop, non. Non, non, pas trop. Et puis même, tu penses que tu mérites pas le bonheur, tu penses que... Tu penses que tu mérites tous les maux de la terre, tu penses que... Et là, tes proches, ils te disent, mais non, meuf, non, non, on est là. T'inquiète, t'inquiète pas, on est là et puis on va te faire chier jusqu'à ce que tu acceptes le fait qu'on soit là. Moi, combien de disputes j'ai pu avoir avec mes proches parce qu'ils voulaient que j'aille bien et moi, j'étais toute seule à mon coin en train de bouder comme une enfant, en mode non. Mais laissez-moi bouder ! Ouais, c'est ça, c'est genre, foutez-moi la paix, laissez-moi, je veux être dans mon malheur. Mais non, en fait, non, meuf, t'as pas compris qu'on serait là jusqu'au bout. C'était une lutte très longue, mais non, là, je leur fais des câlins, le plus de câlins possibles et je les remercie de... Voilà, même ma psy, tu vois, je les remercie vraiment d'être là et d'avoir été patient aussi, c'est beaucoup de patience, quoi. C'est vrai. C'est beaucoup de patience, mais bon, tu sais tout. Et du coup, pour toi, c'est quoi la définition du bonheur ? Ah, c'est une grande question, ma chère. Alors, alors, il y a... Vous avez 5 heures. 5 heures, non. Attends, tu sais que j'ai réfléchi pendant 3 heures en me disant, putain, c'est quoi la définition de mon bonheur ? OK. Du bonheur, qu'est-ce que c'est ? Et puis après, j'ai trouvé la réponse. Alors, Edgar Allan Poe, alors, il est un homme que j'adore. Il explique très bien les 4 conditions du bonheur. l'amour d'un être, le détachement de toutes ambitions et la création. Voilà, donc il résume bien la définition du bonheur. Bon, je t'avoue que je dois dire qu'une bonne petite table avec des amis, de la bonne bouffe et du bon vin, ça me va aussi. C'est ça. Je t'avoue que moi, c'est parfait. De la bonne musique surtout, pour moi, c'est ça, la définition du bonheur, je crois. Dernière question du podcast. Quel est le but dans la vie selon toi ? Le but dans la vie, je pense que c'est être heureux. Tout est dans le pseudo en fait. Je pense que c'est pour ça que j'ai fait ce pseudo-là d'ailleurs. Mais non, c'est être heureux peu importe ce que tu fais comme métier. En fait, comment je pourrais te dire ça ? Il faut être en accord avec soi-même et pas se mentir. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que ce que j'aimais dans la vie, c'était mon métier, le métier qu'on partage toutes les deux. C'était que j'aimais ça et qu'il fallait que je me détache de ce métier-là pendant quelques temps pour comprendre que j'aimais beaucoup créer des choses en fait. mais je pense que être heureux, c'est pas mal dans tout ce que tu fais dans ton métier avec les gens que tu aimes, pas subir, les gens chiants, je sais pas, dans la vie. Ouais, je pense s'entourer. Je pense que la vie est tellement courte. la vie est... Enfin, tu sais pas quand est-ce que ça s'arrête forcément. Si on le savait, qu'est-ce qu'on ferait comme connerie ? Mais non, je pense que... Un autre sujet, ça encore. Oui, ouais. Non, mais je pense que, ouais, être heureux, pas se mentir, être heureux avec les gens que tu aimes. Comme je le disais tout à l'heure, foutre des gros doigts aux gens qui te... qui te... qui te... qui te font chier, voilà. Des gens négatifs, voilà. Je pense que... Moi, j'ai pas le temps, moi, j'ai plus trop le temps pour les gens qui me foutent dans la culpabilité parce qu'ils sont pas assez bien avec eux-mêmes, quoi. Enfin, voilà, qui... J'ai plus le temps pour ça, en fait. Donc, voilà. Maintenant, ma même but, c'est d'être heureuse. Ouais, c'est ça. Et puis, tu sais, par rapport au pardon, comme je te disais tout à l'heure, c'est important de pardonner aux gens, enfin, tu vois, voilà, d'être dans l'amour de soi, en l'amour des autres, être heureux, faire ce que tu veux. Si t'es heureux, je sais pas, en étant vendeuse dans un magasin, bah, parfait, tu vois. Voilà. Si t'es heureuse en faisant du graphisme, c'est très bien. Si t'es heureuse parce que t'es commerciale, c'est très bien aussi, mais laisse pas les gens décider pour toi, quoi, je pense. Voilà. Ouais, c'est vrai. Voilà, super. Non, mais c'est top. Merci beaucoup, Camille, merci beaucoup, heureuse. Et, bah, franchement, je pense que cette thématique, elle est un peu... sous-exploité, ouais, dans les médias en général. Du coup, je pense que pas mal de personnes se reconnaîtront. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience avec nous. Ah, de rien, ça me fait très plaisir. Surtout de l'avoir parlé avec toi parce que, franchement, je pense que... Enfin, voilà, non, mais c'est toujours... Voilà, on n'en parle pas assez, c'est vrai, mais c'est toujours agréable d'en parler avec quelqu'un que j'affectionne. Voilà. C'est la déclaration des jours. Voilà. trop mignon. Merci beaucoup et puis du coup, à très vite. À très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501